Générique On démarre ce journal avec ces images et l'arrivée des tout premiers bras de sur l'esplanade. Déjà plusieurs pancartes de réservation ont fait leur apparition depuis quelques jours et même quelques personnes devant jouer au chat et à la souris avec les agents de la mairie. En théorie, ils n'ont en effet pas le droit de s'installer sur l'esplanade et ont donc refusé d'être filmés. On leur souhaite en tout cas bien du courage en attendant le début officiel de la braderie dans un peu moins de deux semaines désormais. Surtout si la météo ne daigne pas à s'améliorer, ça on en reparlera en fin de journal. Autre installation sur l'esplanade ces jours-ci, en tout cas à quelques dizaines de mètres de là. La foire au manège débute ce samedi et dure jusqu'au 27 septembre. Comme chaque année, une centaine d'attractions sur le champ de Mars pour tous les âges, des plus petits aux plus grands avec des manèges à sensation et de la restauration. L'occasion de s'amuser en famille ou entre amis dès ce samedi, donc jusqu'au 27 septembre. Les premiers forains sont arrivés ce lundi et ont commencé leur installation. Vous le découvrez sur ces images signées Sophie Ladelle hier matin sur place pour Grand Lille TV. On enchaîne avec la sélection internationale de la coupe Louis-le-Safre. Cette semaine à Marquette, les Lilles pour la zone Europe. 11 pays ont rendez-vous pour cette coupe du monde de la boulangerie. La France est bien évidemment représentée de même que la Belgique ou l'Italie. Ces trois pays ayant déjà concouru hier, trois catégories sont au menu des participants. La baguette et les pains du monde, la catégorie pièces artistiques et enfin la viennoiserie. Plusieurs grands noms de la boulangerie figurent au jury pour départager les candidats. Les trois meilleurs européens participeront à l'épreuve mondiale en 2016. L'objectif du concours, c'est de donner plus de visibilité aux boulangers du monde entier, mais aussi d'identifier de jeunes talents du milieu de la boulangerie afin de les aider dans leurs évolutions. Précision au micro de Pauline Lermitte. Souvent on nous dit mais les concours c'est pour des boulangers d'élite. Alors moi je répondrais tout simplement oui et heureusement parce que c'est les grands hommes qui poussent les autres. Et il nous faut des boulangers d'élite pour faire progresser la panification au niveau mondial. Et donc en fait ces boulangers non seulement ce sont des personnes de talent, mais des personnes de talent qui savent aussi transmettre leur savoir-faire. Et donc il faut des leaders. Et bien entendu leur créativité c'est très très important. La transmission du savoir-faire est également vitale. C'est comme ça qu'on fait progresser tout le monde et une profession notamment. A l'entame de la dernière semaine du mois d'août et des vacances. On en profite pour faire le point sur cette fâcheuse tendance estivale. Les abandons d'animaux, de chiens et de chats en particulier. Clémence Rodin est allée pour nous au refuge de la LPA à l'île sud pour retirer un premier bilan de cet été. Avec plutôt une bonne nouvelle puisque l'association n'a pas remarqué d'augmentation d'abandon de chiens ces dernières semaines. Quelques jeunes chats déposés et cela s'explique surtout par la période de reproduction. On déportait entière arrivée et que ne peuvent assumer seuls les propriétaires. Le taux d'adoption est lui resté stable cet été. Autour de 90% soit 9 chances sur 10 pour un chien déposé d'être adopté. La LPA et sa centaine de bénévoles ont encore fourni un gros travail cet été pour le bonheur de tous ces animaux. Quelques conseils tout de même avec le responsable lillois du centre de la LPA. Si par exemple vous trouvez un chaton abandonné dans la rue. Il faut éviter de ramasser des très jeunes chats. Parce que souvent ces chatons ne sont pas abandonnés par leur mère. Ça peut être une mère qui est absente pour un moment, qui va se nourrir etc. Et si on ramasse les chatons et qu'on les emmène à la LPA, ils ne sont pas sevrés. Et à ce moment là on ne peut rien faire de ces chatons. On est obligé de s'en débarrasser parce qu'ils ne sont pas adoptables. Et puis pour terminer, reportage auprès de l'association Le Grand 8. Depuis trois ans durant l'été à Lille, ses membres initient les curieux vélos rigolos. Ces vélos bizarres, presque impraticables même pour certains. Le but c'est d'apprendre à tenir en équilibre sur des engins d'époque. Comme le Grand B, le tout premier vélo. L'activité est proposée à Lille plusieurs fois par semaine et à chaque fois il y a toujours beaucoup de monde. L'association donne rendez-vous sur les bords de la Deule car elle organise également les balades en paddle sur l'eau. Sur ces images, un groupe de salariés est venu découvrir ces vélos. C'est tout à fait le genre d'attraction qui permet de s'amuser, de fédérer aussi les équipes. Bref, de quoi passer un beau moment. Xavier Silly s'est essayé au vélo et a rencontré les membres de l'association. L'été on travaille bien, toutes les semaines on a plusieurs animations vélos rigolos et ça tourne pas mal. Ça consiste à essayer des vélos un peu bizarres. Il y a le Grand B, évidemment tout le monde connaît le Grand B, le vélo de l'exposition universelle qui date de 1800 je ne sais plus combien. Avec cette grande roue énorme et la petite roue derrière. Le but c'est d'essayer plein de vélos qu'on n'a pas l'habitude d'essayer et puis de rigoler tout simplement. Je ne connaissais pas du tout, je trouve ça marrant, on s'amuse très vite avec, tout le monde peut essayer, c'est vraiment rigolo. J'ai d'abord essayé un premier vélo où on est assis, on a le guidon autour de nous, j'ai essayé le petit vélo très très difficile. Et là je m'apprête à essayer un vélo où il y a une personne qui part devant et nous on est à l'arrière, on ne voit pas du tout où est-ce qu'on va. Donc je trouve ça assez intéressant à partager comme expérience. C'est très ludique, on s'amuse bien, le cadre est sympa, en plus il fait très beau aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour tous les âges, voilà, venez. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de l'actualité du jour de ce mardi 25 août dans le Grand Lille. Et tout de suite on enchaîne avec la météo du jour et la météo des plages bien sûr, sans en oublier l'info trafic en temps réel. A tout de suite. A tout de suite.